Bonjour amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce dernier mois de l'année qui est le mois de décembre et donc c'est une tendance générale qui concernera votre signe soleil, votre ascendant et votre signe lunaire et si vous voulez vous faire un petit cadeau de fin d'année, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé Allez les béliers, on va voir ce que vous réservent les énergies de ce mois de décembre et en première carte nous avons la carte de la stratégie Et en deuxième carte nous avons la carte jardin et portail Amis béliers, le bonheur est à portée de main à condition cette fois-ci de ne pas foncer tête baissée c'était la petite parenthèse mais de faire preuve de stratégie, d'intelligence, de structure, de plan, d'établir un plan pour passer un cap, pour évoluer, pour signer un nouveau contrat pour commencer une nouvelle relation sentimentale ou consolider la relation existante il y a quelque chose de cet ordre là donc là il va falloir être mesuré dans vos propos, dans vos actions et de faire preuve aussi de patience vous qui êtes plutôt impatient, vous avez tendance à agir et réfléchir après là on va vous demander de réfléchir avant d'agir ça peut être aussi au niveau des finances comme vous êtes aussi un signe généreux attention à votre budget financier parce que vous aimez faire plein de cadeaux et puis du coup à la fin du mois c'est ah mince ça peut être des choses de cet ordre là comme des choses on va dire plus importantes en fonction de ce qui vous parle donc c'est assez amusant vous avez la solution, vous avez les capacités puisque là je vois la clé, je vois la plume vous avez les capacités de vous réaliser vous allez finir par y arriver cependant là on vous demande durant ce mois de décembre de canaliser votre fougue ce tempérament de feu qui est en vous et justement d'être analytique dans ce que vous allez effectuer tout en suivant votre coeur certes parce qu'il y a des opportunités qui sont là ou bien c'est vrai que pour certains d'entre vous ça bouillonne en vous vous avez envie d'eux mais vous sentez que là si vous agissez sans réfléchir que ça ne marchera pas vous le sentez il y a votre instinct ce côté instinctif qui vous dit que ouais ouais j'aimerais bien mais comment est-ce que je peux faire vous comme je le disais tout à l'heure vous avez la solution en vous à partir du moment où vous prenez le temps de vous poser d'écrire, d'analyser, de structurer ce sur quoi vous voulez vous voulez réaliser pardon là je perds mes mots donc on a ces possibilités là et effectivement il y a un avenir prometteur il y a quelque chose de prometteur de beaucoup plus lumineux joyeux vraiment vous êtes en phase de passer un cap qui vous conviendra mieux en tout cas à vous cependant faites preuve de stratégie on va voir avec le tarot donc en première carte nous avons le chariot en deuxième lien oui la reine des pés oui ça confirme j'attendais c'est à dire que oui vous voulez avancer vous voulez évoluer ça c'est vrai que vous n'êtes pas un signe vous aimez que les choses bougent etc mais avec cette reine des pés on vous demande d'avoir l'esprit clair de faire preuve de stratégie justement d'être clairvoyant dans ce que vous faites avec cette reine des pés et comme je le disais tout en étant connecté bien sûr à ses ressentis mais réfléchir avant d'agir elle a l'épée posée elle réfléchit elle analyse justement pour voir pour faire la part des choses voir ce qui est faux ce qui est vrai ce qui est illusoire ce qui est réel donc voilà il y a cette forme aussi d'équilibre d'analyse de la situation pour pouvoir agir en toute conscience et avec efficacité on est dans cet aspect là nous avons le droit de couple nous avons le couple bien sûr même si ce n'est pas les mêmes éléments c'est intéressant et nous avons le monde oui vous allez finir par y arriver avec le monde c'est un bilan positif c'est une conclusion positive à une situation donnée j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit par exemple pour ceux qui sont en couple c'est une évolution dans la relation donc ça peut être l'officialisation comme là on voit il y a la forme d'un oeuf le projet de faire un enfant donc il y a de fortes chances que ça aboutisse bien sûr ça ne concerne que si ça vous parle bien sûr que si vous êtes dans cette situation là ou comme je disais ça peut être une officialisation aussi de l'union pour les célibataires j'ai cette notion là alors ça me fait sourire de baisser un peu votre garde votre garde parce que vous êtes peut-être trop ancré par rapport à vos échecs du passé parce que ça n'a pas fonctionné du coup vous avez été blessé et du coup vous êtes trop méfiant ou méfiante ça peut être homme ou femme même si là on a l'homme et là la femme mais on peut inverser donc baisser un petit peu votre garde tout en étant vigilant ça ne veut pas dire que mais voilà parce qu'à priori le prochain qui viendra dans votre vie ça sera quelqu'un une personne bien pour vous qui vous correspondra d'accord et avec le monde effectivement il y a de fortes chances que ça soit quelque chose de profond de durable qui voilà je parlais de conclusion favorable donc voilà pour ce que ça concerne pour ce oui que ça concerne donc on a de belles énergies amis béliers il y a juste ce petit effort voilà de structurer de mesurer en fonction de votre situation ça peut être aussi un achat immobilier un engagement professionnel ou une évolution professionnelle donc à vous de voir prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation propre et de votre phase de vie mais en tout cas la réussite elle est là je veux dire la conclusion est favorable donc ce que vous allez entreprendre si vous faites preuve d'organisation aussi ça aboutira voilà donc vous êtes vous êtes prévenus pour ce mois de décembre en tout cas soyez rassurés gardez cet optimisme en vous parce que vous y arriverez et on termine par une carte namasté donc on a le dieu Ganesh j'aime bien c'est des blocages protection on va dire le message bénédiction cristalline bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté ton destin t'appelle et ton âme rayonnent d'une sagesse infinie tu es béni protégé guidé dans tout ce que tu fais en ce moment ben voilà vous voyez hein je vous dis la conclusion elle est favorable profitez-en voilà et pour vous aider à être dans cette réussite un conseil au mantra purifiez vos vibrations archange métatron merci métatron de purifier mon champ énergétique et ça c'est important aussi d'être au clair avec vous-même pour réussir ce que vous entreprenez ça c'est aussi c'est un très bon conseil parce que soyez toujours en phase avec vous-même aligné entre vos ressentis et être clairvoyant par rapport à la réalité de votre situation et comme ça donc vous pouvez justement quand vous méditez vous dictez ce mantra-là pour être vraiment toujours en phase avec vous-même et pour être ben voilà apprécier le résultat obtenu la réussite la conclusion favorable à votre situation voilà pour vos énergies de ce mois de décembre amis béliers on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt C'est parti.